C'est un match qui est intéressant en tout cas à suivre, il manque un petit but parce que les victoires ont eu clairement les opportunités pour marquer ce qu'on parle avec Iconet. Je trouve que ce début de match, il est intéressant aussi parce qu'il est bien arbitré. Gros match les gars, gros gros match, gros match de l'Olympique de Marseille. C'est un match qui permet d'avoir le rythme et tout simplement les joueurs vont dans les... Bon les gars, je vais vous diffuser le match, je vais vous faire le match en direct. En fait, en ce moment, il est 22 minutes, l'Olympique de Marseille est quelque part un peu dominée. Palais Lillois, donc le ballon est dans le cas, voilà, le ballon récupéré par Kalitakar. Kalitakar dans le camp de Lillois. Ander qui prend le ballon, Ander qui cherche, voilà, Ander, toujours Ander, fait la passe à Kalitakar. Kalitakar, toujours, allez, Kalitakar. Kalitakar pour Gendouzi dans l'axe central. Monopolis qui donne à Ander, Ander qui contrôle, Ander qui change de côté carrément s'il y aura là, qui fait un bel amorti. Allez, un bel amorti qui redonne à Saliba qui est monté, qui fait la passe à Rongier, 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 Rongier dans l'axe. On est près du but, Talona, Ander, mauvaise passe. Et Lillois qui récupère, qui reparte en contre. Alors là, contrée par Balerdi. Allez, l'OM est maintenant dans le camp de Lillois. Ah ouais, l'Olympique de Marseille joue bien maintenant. Voilà, il y a un Lillois qui fait semblant d'être tombé. Caton jaune. Caton jaune pour Dieng, qui est accusé d'avoir fait une faute là. Caton jaune pour Dieng. Mais voilà, il y a une bonne séquence olympienne quand même qui essaie de remettre un peu le pendule à l'heure. Ah non, c'était une faute, je crois, de Ander. Ander qui dit que le Lillois a tiré son maillot. Donc, il lui a mis un petit coup. Donc, coup frappé les Lillois dans leur camp, dans la moitié de leur terrain. Voilà, l'Olympique de Marseille en train de gérer la situation. Bon, je vais essayer de fermer les gars pour que je puisse bien rouvrir parce qu'il y a un vent là qui commence. Je voulais un peu d'air mais pas à ce niveau là. Encore les gars, j'espère que ça va être, j'espère que ce match, voilà. Sinon les Lillois, ils étaient vraiment chauds ballon dans le camp Lillois. Le gardien qui repart, mauvaise passe, attention. Guendouzi, Guendouzi qui part, Guendouzi. Il va déclencher la frappe. Oh non, dessus, oh merde, oh Guendouzi. Guendouzi, oh merde, 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 merde. Une mauvaise relance du gardien Lillois qui a profité à Guendouzi qui s'est rapproché des 16 mètres 50 et qui a déclenché une frappe mais qui n'était pas cadrée. Une frappe qui n'était pas cadrée. Voilà, en ce moment, l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille ne cadre pas ses tirs. Il ne tire pas beaucoup mais aujourd'hui, ça va, ils ont tiré. Donc, 24 minutes, toujours 0-0. L'Olympique de Marseille se réveille. Voilà, ballon pour les Lillois dans le camp, voilà, touche pour les Marseillais. On sent maintenant une bonne séquence marseillaise qui commence à contrer les Lillois dans leur camp, voilà. Il y a 2 tirs pour les Lillois, 4 tirs pour les Marseillais, 2 tirs cadrés contre 1 tirs pour les Lillois. Donc, à ce moment, l'Olympique de Marseille peut dominer malgré les occasions que les Lillois se sont procréés, procréés, voilà. Donc, voilà, faute, faute que réclame le capitaine du jeu de l'Olympique de Marseille, Guendouzi. Guendouzi, c'est le capitaine. Il réclame une faute sur son partenaire. Mais je ne sais pas si l'habitre, il y a une discussion là. Il y a Rongier qui partait, qui se tord de douleur. L'habitre qui appelle les médecins, les soigneurs, pour voir un peu la situation. J'appelle les deux capitaines, je crois, qui appellent les capitaines. Il veut parler au capitaine, voilà, je crois, au capitaine Lillois. Parce qu'il y a une séquence là un peu maladroite, je dirais. Parce que, voilà, il y a le match. Voilà, l'habit, c'est de sermonner les Lillois pour leur faire comprendre qu'ils arrêtent un peu les fautes inutiles. Voilà, sinon, les gars, l'Olympique de Marseille est bien lancé dans ce match. Ouais, le match a commencé, il y a eu... Ah ouais, une faute en arrière. Il a marché carrément sur la cheville de... Voilà, les images sont là. Ça, c'est une faute qui mérite un carton. Je ne sais pas s'il est occupé d'un carton, mais... Voilà. Donc, Ballon qui repart dans le camp des Marseillais. Ballon pour Kalitaka qui donne à Balerdi. Balerdi qui donne à... Dans le milieu, Kalitaka encore. Kalitaka qui trouve Gerson. Gerson qui dévie pour 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 qui continue. Hinde qui garde le ballon. Dans l'axe central, Hinde qui parcourt le terrain. Qui donne à Saliba, Saliba, Saliba qui contrôle. Gendouzi, Gendouzi, Gendouzi qui continue. Gendouzi, il appelle de... 1-2, mais non, Gendouzi ne lâche pas le ballon. Il préfère Donald Lirola. Lirola qui part en 1-2. Geng, Geng qui perd le ballon, qui recourt. Attention, Ballet. Bonne couverture de Ballerdi qui lie bien le jeu Lillois. Ballerdi qui est un bon petit défenseur quand même, qui a une bonne lecture de jeu. qui ne se laisse pas tromper par cette balle en profondeur pour Aziz Maz. Voilà. Donc, les gars, salut à toi, Gaspard. Salut à toi. Attention, Ballon pour les Lillois. Les Lillois dans leur camp. Lillois toujours qui passent. Les Lillois qui continuent de jouer. pour leur capitaine. Oui. Oui. Attention, Ballon pour les Lillois. Toujours dans leur camp. Les Lillois qui essaient de travailler l'Olympique de Marseille sur le côté. Ils passent sur le côté gauche. Attention, Paulo Lopez qui jette. Attention, le Ballon qui traite leur but. But. But des Lillois. But des Lillois. C'est une occasion. Une occasion vraiment sur le côté. Il y a eu une mésentente dans la défense. Et il y a eu le but des Lillois. But pour les Lillois, c'est difficile. Difficile, difficile. Ouais, repose en paix, tapis. Grosse dédicace à lui. Normalement, aujourd'hui, ça doit être une victoire pour sa mémoire. J'espère qu'on ne va pas se laisser faire. Il y a eu un appel. Mais on va voir s'il n'y avait pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Voilà. C'est ça le problème sur le côté de la couverture. C'est ça. Le côté de l'Olympique de Marseille, il y a eu un retard. Voilà. Un but. Il y a Saliba qui a contrôlé le ballon, mais qui a voulu couvrir. Il devait frapper le ballon. Il a voulu couvrir. Et voilà. Il pêche un peu. Moi, à sa plage, j'aurais dégagé le ballon. Mais bon. 1-0 pour les Lillois. Les Lillois qui sont supporters de Barcelone. Je suis supporter de Barcelone et je suis triste. Je sais, mais tu sais, ne t'inquiétez pas parce que même les supporters de Barça, la plupart des supporters de Barça supportent l'Olympique de Marseille. Donc, ne t'inquiétez pas. On va essayer de voir un peu ce qui va se passer. Alors, le ballon but pour David. Jonathan David qui marque son but. À la 28e minute. 1-0. 1-0 pour les Lillois. Le ballon pour les Marseillais dans leur camp. Le match commence un peu. Un but à la 28e minute. Un peu difficile pour les Marseillais. Un peu difficile. Très, très difficile même, je dirais. Attention. Attention à Djeng qui s'écroule. Qui a joué la faute au lieu de jouer le ballon. Voilà. Il court maintenant pour essayer de récupérer. Et il fait une faute. Une faute inutile. Une faute inutile de Gueye, de Djeng. L'Olympique de Marseille doit se ressaisir rapidement pour pouvoir revenir dans le match. Sinon, ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Alors que, comme je l'ai dit, ce match, c'est un match un peu compliqué. Dix ballons touchés. Jonathan David, deux ballons en surface. Un tir, un tir, un but. Eh bien, Jonathan David qui marque le but pour son équipe. Il a été plus efficace que prévu. Voilà. Balons pour les lilois. Ballons pour les lilois. Ballons pour les lilois. Ballon pour Lirola Lirola qui donne à Balerdi Balerdi dans son camp Qui donne à Kaletaka Kaletaka qui ne joue pas trop en mouvement Et voilà Il faut qu'il lâche vite le ballon Donc maintenant Les défenseurs marseillais sont pressés dans leur camp Ils sont pressés par une équipe de Lille Mais bon la défense essaie de garder le ballon Sorti le ballon proprement Gerson dans sa moitié de terrain Qui lance Ender Une profondeur pour Ender Il a carrément lui seul trouvé deux lignes Une balle Il n'y a personne sur le côté Il a raté le ballon Le ballon qui revient à Lirola Lirola qui va recentrer Il y a une grosse pression de l'Olympique de Marseille Sur le camp Lillois Ender qui demande à Perez de faire appel Ender qui garde le ballon Qui donne à Gerson Gerson qui remet dans l'axe pour Gendouzi Gendouzi qui va aller chercher sur le côté Lirola Lirola qu'est-ce qu'il va faire Lirola qui met une passe Mais la défense lilloise qui renvoie le ballon Le Lepi de Marseille dans le camp Lillois Dans la moitié du camp de Lillois Les défenseurs sont montés Mauvaise passe de Saliba Qui récupère Attention Brazile Mas qui est parti Mais bon Il est bien couvert par Balerdi Ballon pour qui ? Ballon pour Iconé Iconé Ballon pour Iconé Non c'est Jonathan Bamba Jonathan Bamba Jonathan Bamba qui a perdu Et qui récupère encore le ballon Et Balerdi Qui ne fait pas faute Et qui donne à Gendouzi Qui va sonner la contre-attaque 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 C'est difficile pour les Marseillais Dans ce match Je trouve que Je trouve qu'on prend un but bête On n'a pas encore trouvé les automatistes Au niveau de notre milieu de terrain Voilà Le ballon il saute carrément Tout le milieu de terrain Voilà Ballon s'ajoute sur les côtés Lirola Lirola qui n'a pas de solution Qui donne à Gendouzi Gendouzi qui vient Qui redonne Lirola Attention Lirola Attention Ranger 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 Qui donne Dans l'axe A 1-2 1-2 1-2 Il gagne trop le ballon Mais quand même Il réussit à ne pas le perdre Parce qu'il rétale le jeu 1-2 Attention pour Pérez Pérez qui est monté Et bien Touche pour les Marseillais 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 Ballon pour Gendouzi 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 Pour Pérez Pérez Attention Pérez qui va rentrer Dans la surface de réparation Pérez qui va placer le ballon Le ballon qui va revenir Mais il n'y a aucun Marseillais Pour reprendre Il n'y a aucun Marseillais Pour reprendre Alors qu'il avait fait Une bonne incursion Dans les 16 mètres 50 Et oui Une belle incursion Dans les 16 mètres 50 Mais bon La passe Le gardien a coupé la trajectoire Du jeu de la passe Et voilà C'est comme ça Comment tu veux qu'on te dise Eh bien c'est comme ça Attention les Lillois Les Lillois qui ont le ballon Les Lillois Avec le défenseur Botman Botman qui prend le ballon Botman Qui donne sur le côté Botman Qui donne sur le côté A Sektik 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 toujours Sektik qui donne sur le côté A Rengdou 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 sur le côté Rengdou qui lance Qui lance Burak Ilmaz Burak Ilmaz Qui demande un appel De son côté Qui est soutenu Par Par Jonathan Bamba Jonathan Bamba Fonte 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 Les Lillois Essayent de garder le ballon Dans le camp Les Marseillais sont bien en place Mais bon C'est difficile C'est difficile C'est difficile Pour l'Olympique de Marseille C'est difficile les gars Vraiment je trouve ça difficile Je ne sais pas comment on va se sortir De ce bourbier Lillois Parce que là Il y a une situation Qui est un peu compliquée On va voir comment les Marseillais On va trouver leurs ressources Pour moi Je trouve que notre milieu Un peu transparent Le ballon Qui passe sur les côtés Valerdi Voilà Valerdi Qui essaie de trouver Gerson Gerson dans l'axe centrale Gerson qui prend le ballon Gerson faute Il obtient une faute Il récupère le ballon rapidement Il récupère le ballon Il est un peu énervé Voilà Il donne rapidement à Pérez Pérez pour Gerson 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 Il change Et dans Belle lecture Il joue à Lillois Mais voilà Les Marseillais obtiennent une touche Ballon Gerson 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 qui va trouver Balerdi 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 Pour Gendouzi 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 qui a toujours le ballon Il n'a pas de solution Il trouve l'Urola L'Urola qui obtient la touche Touche pour les Marseillais 35e minute 1-0 pour le Loss Balerdi Balerdi Gerson 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 Il continue Gerson Il n'a pas de solution Il trouve Pérez Pérez Le jeu de Marseille Il n'y a pas d'appel Il n'y a pas d'appel Donc le ballon Il est toujours dans l'axe Allez L'Urola On repart sur le côté de L'Urola L'Urola qui va tenter une discussion Il perd le ballon Il essaie de trouver Une une de la verre en jeu Mais il perd le ballon Il perd le ballon Contre attaque Contre attaque Rapid Au Boakilmaz Et faute de Balerdi Faute de Balerdi Faute de Balerdi Si Boakilmaz Qu'il a pris un peu de vitesse Quelque part Mais Balerdi Qui joue quand même Qui joue le ballon Il ne mérite pas Cette faute Pour moi Elle ne mérite pas Elle ne mérite pas un carton Parce que Bon il le tient Il le tient Il met en même temps Le pied aussi Mais bon Elle ne mérite pas un carton Pour moi Pour moi Cette faute Elle ne mérite pas un carton Voilà Et lui on s'en fout Ni MacAva Ni mon frère Eh ben C'est difficile les gars Toujours 1-0 J'espère que J'espère que On va gagner ce match Tiens Parce que là Si on ne gagne pas ce match C'est compliqué Parce que Ça commence à faire trop On est bloqué un peu Un moment Ça fait un moment Qu'on est bloqué là Aujourd'hui J'aimerais bien voir Cette équipe Battre Cette équipe Du Lox Parce que Ce n'est pas normal Ballon Ballon Attention Borakilman Qui n'est pas hors-jeu Qui a réussi à se défaire De nos défenseurs Mais belle couverture De Balerdi Balerdi Oh Balerdi Qui obtient Il y avait Il y avait un hors-jeu Il y avait un hors-jeu La bite avait sifflé hors-jeu Et Balerdi Qui a carrément jeté Borakilman Le petit Balerdi Il n'a pas le temps à perdre Eh oui Bien joué Balerdi Attention Saliba 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 Ballon pour qui Gerson Gerson Qui descend Pour chercher le ballon Gerson Qui essaie de remonter le ballon Il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Milieu terrain Le milieu terrain Trop vide Voilà Tout c'est le milieu Le cœur du jeu marseillais Vite pour moi Alors ballon Voilà C'est comme ça Si vous n'avez pas bien Si le cœur n'est pas bien Comment vous voulez marquer des buts C'est le cœur les gars Le football se joue dans l'axe aussi C'est bien d'aller sur les côtés Mais il faut le cœur Le cœur du jeu Ballon pour qui Ballon pour Attention Attention Dans un cafouillage Dans un cafouillage Un deux Qui obtient une faute Gendouzi qui se plaint Faute Faute du Mouros 7 Lillois Du Mouros 7 Lillois C'est Jibamba Je crois Jibamba Non mais je crois pas C'est Jibamba Non c'est pas Le faute du Mouros 7 C'est plutôt La faute du Mouros 21 Lillois Mouros 21 Lillois C'est André André qui fait une faute Il essaie de faire le ménage Carrement au milieu Ender Il a une frappe sauvage Il fait qu'Ender Il commence à se concentrer Ender La faute du Mouros 21 Lillois Laisse les mouches au ballon Laisse la magie d'oie La magie d'oie La magie d'oie tout ça La magie d'oie tout ça Je crois pas à ça Je sais que des trucs comme ça Ça existe Mais je vais pas invoquer ça Pour le football Le football a besoin De jouer sur le terrain T'as vu Donc laisse la magie d'oie Si c'était la magie d'oie L'Afrique Il y a longtemps Ils avaient déjà Porté la coupe du monde On a même pas gagné La coupe du monde Mon frère Tu vois pas Donc les gars C'est comme ça On est vraiment On est dépassé Par les événements Et oui J'arrive pas à comprendre Ce qui se passe Et bien c'est difficile 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 Et bon On va voir un peu Ce qui va se passer Difficile Pour l'instant Difficile Pour l'instant Mais bon Toujours 1-0 Pour les Lillois Marseille Qui se retrouve Dans une Attention Ballon pour qui Roger Guedouzi Guedouzi Déclenche Ah voilà Il déclenche J'aime ici Qui obtient un corner Là oui Là j'aime J'aime quand ça tire Belle frappe De Guedouzi Belle belle frappe De Guedouzi Guedouzi Qui a failli 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 marquer Attention Attention On va tirer Attention c'était difficile 1-0 toujours pour les lillois difficile les gars difficile match un match très très compliqué très 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 compliqué un match compliqué compliqué pour les marseillais je crois comment ça va se passer ballon pour saliba saliba les gars saliba gerson gerson pérez pérez sur le côté attention à l'état cas le paul lopez soit avec le ballon 42e minute 1-0 le match allait très très vite match il est allé très 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 vite n'a pas de solution au milieu c'est ça le problème de l'équipe du marseille les solutions au milieu le milieu les ballons y trop sur les côtés on n'a pas déjà vu il n'y a pas d'appel c'est né le jeu est arrêté tu as vu c'est bien de jouer bien il ya une bonne il ya une bonne maîtrise de ballon mais l'axe tu vois c'est là qu'on déstabilise dans le coeur du jeu quand on est maître du coeur on arrive à tout maîtriser les lillois sont ils sont quatre au milieu de terrain quatre gerson qui s'est défait des deux joueurs et qui perd le ballon voilà qui perd le ballon pas de faute et une belle passe pour voilà qui marche je merci que il revient très très bien saliba sinon là on allait prendre un deuxième but bravo à saliba qui revient qui revient très très bien parce que là là c'était c'était le chaos là c'était le chaos c'était le chaos on a raté le chaos mais belle 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 défense de saliba qui vient récupérer le ballon mais vraiment comme un franchement il a bravo à saliba il a fait une action mais une action magistrale pour moi ça c'est c'est dignité très bon défenseur il a il a il a vraiment il a vraiment de la qualité ce défenseur la qualité saliba il a vraiment de la qualité attention encore saliba qui dégage 43 minutes attention les lillois sont dans le camp de l'épée de marseille aux abords de la six phases de réparation hors jeu hors jeu sifflet et les marseillais vont pouvoir souffler reste encore deux minutes dans le temps à 10 dans le temps dans le temps réglementaire la première mi-temps ballon pour qui ballon pour kalitaka kalitaka qui jouent arrêté j'aime pas les jouets qui jouent arrêté j'aime les jouets qui jouent en mouvement voilà le ballon est plus rapide que vous vous êtes en train de marcher ballon pour balerdi balerdi difficile 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 pour les marseillais très très difficile voilà et 12h et 12h et 12h djerson kalitaka saliba 12h bel appel mais 12h qui lâche pas le ballon il peut faire chercher l'euro là il perd le ballon voilà waouh baudric de jonathan bamba mais qui est récupéré par gendouzi gendouzi attention hendeur 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 qui va essayer de rentrer hendeur qui perd le ballon hendeur garde trop le ballon hendeur garde trop le ballon hendeur garde trop le ballon il garde trop le ballon son jeu commence à me dégoûter hendeur moi si je suis entraîneur je vais gueuler sur lui voilà voilà une belle passe encore pour burakima qui part attention face à face avec le gardien et il bat le deuxième but 2 0 mais hors jeu merci merci parce que là c'était c'était la casserole c'était la casserole oh purée c'est pas croyable pourquoi tu appelles pas michael om et vous parlez comme des bonhommes pourquoi tu veux que je l'appelle lui tu peux pas m'appeler lui tu crois c'est toi j'ai le temps d'appeler michael om un bec qui passe la tpp c'est bien pour lui je crois que qui m'appelle lui j'ai pas le temps de la pilatation en belle occasion de gendouzi qui rentrait tout sur de la surface une minute de temps additionnel voilà dernière action pour les marseillais dernière action pour les marseillais voilà et la bite qui siffle à mi-temps 1 0 1 0 pour pour les lillois les gars c'est difficile 1 0 pour les lillois je sais pas comment ça va se passer mais les marseillais ils ont un jeu qui me qui me reste un peu de travail parce que voilà on n'a pas le milieu qu'il faut jerson jerson il est tout seul moi je trouve que jerson il il tarde à venir à son meilleur niveau pour moi il a besoin de corser son jeu son jeu il est trop voilà voilà on prend un but un but encore un but on prend un but voilà il n'y a pas trop de convictions je me demande qu'est-ce qui voilà je vais écouter les commentaires de ranger qu'est-ce qui des situations simples où ils font coulisser et ils arrivent à nous mettre en difficulté donc voilà faut qu'on faut qu'on voit ce qu'il n'a pas été en plus votre positionnement on sent tout le monde souffler il a manqué ces dernières passes le dernier geste ouais ouais c'est une position un peu nouvelle pour moi tu dois t'adapter en tant que joueur tu dois t'adapter ranger il n'a pas à faire de nouvelles positions voilà il y a des coups francs il sent un bon coup franc quand même un bon coup franc de sa part il n'a pas mis la tête le petit oh purée voilà on a raté les gars bon Samuel dis à dis à Michael de m'appeler je n'ai pas le temps de l'appeler moi tu crois que j'ai le temps de l'appeler je n'ai même pas son numéro tu crois c'est mon c'est pas mon ami Michael je l'ai aidé je l'ai rendu service et tout après moi tu vois je n'ai pas le j'ai pas le temps de d'appeler quoi que ce soit si lui veut m'appeler qu'il m'appelle s'il a mon numéro qu'il m'appelle ou bien qu'il me contacte et voilà je n'ai pas le temps je crois que je vais prendre le temps pour appeler quelqu'un je ne sais même pas ce qui se passe en fait je n'ai pas de problème avec lui en fait tu comprends voilà là on est concentré l'Olympique de Marseille est menée à zéro on a un milieu de terrain qui n'est pas qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce que j'attends voilà voilà c'est c'est un peu dommage c'est un peu dommage on a une équipe on a une équipe mais il y a un discours il y a un discours musclé que le Lépidène doit avoir moi je trouve que ces joueurs ils ont du talent mais ils sont un peu négligents tu as vu il y a 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 heureusement que le gardien il nous fait un beau un bel arrêt parce que si le gardien n'était pas là c'était 2-0 là parce qu'il fait un très bel arrêt face à face avec le gardien face à face avec le joueur Lillois et Jonathan Coney et il bloque le ballon il y a aussi une action voilà là il y a Perez qui est pris à défaut Kaletaka qui attend qui reste passif et voilà le but voilà Kaletaka Kaletaka comment toi un défenseur le joueur il est en face de toi tu restes pointé fonce lui c'est ça qu'on appelle un défenseur voilà mauvaise action et là Guendouzi qui frappe vraiment au dessus il a raté sa frappe il y avait une belle occasion pour les Marseillais d'égaliser aussi avec une action de Guendouzi où le gardien fait une mauvaise relance on pouvait marquer mais bon on n'a pas saisi cette occasion donc les Lillois qui étaient qui ont commencé le championnat très mal et aujourd'hui voilà sur le côté encore l'appel et Lopez et Lopez attention c'est là qu'on prend le but toujours pareil Lopez il Lopez il est bon il est bon mais les mecs ils s'amusent trop sur son côté c'est ça le problème souvent il est en retard et quand tu es en retard ça paye pas ça rigole pas c'est ça les Lilliers quand tu joues côté gauche ou tu joues côté droit si tu es en retard d'une seconde ça paye c'est dangereux faut pas être en retard si tu es en retard tu payes les pots cassés et là on paye les pots cassés on paye les pots cassés les gars ouais ça va Samuel je suis là les gars j'essaie de voir un peu le match est difficile là on est mené un 0 à la mi-temps j'essaie d'analyser le match on a un bon jeu mais le milieu terrain t'as vu pour jouer la possession il faut des patrons au milieu on n'a pas des patrons au milieu et ça je trouve ça dommage Jason il n'arrive pas à faire ce qu'il faut tu vois et il est seul tu vois il est seul il est seul c'est un peu une déception pour moi Jason après la défense aussi la défense en fait non il faut non les gars c'est un discours là il faut changer il y a un discours à changer là parce que on joue bien on a des joueurs de qualité mais il faut il faut trouver le il faut trouver ses cachemis là il faut trouver le truc qui manque il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui va pas tu vois et ça ça j'y trouve ça très très dommage tu vois j'y trouve ça dommage j'y trouve ça très très dommage ça va ça va les gars je suis là ça va ça va c'est difficile difficile mais bon une première mi temps difficile je vais essayer de voir les stats de cette première mi temps les statistiques je vois le nombre de tirs parce qu'on tire pas on tire pas assis mais là je crois que peut-être on a tiré là mais bon difficile 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 mais bon maintenant maintenant je crois que je vais mettre plus de la musique à la mi temps c'est bon donc difficile Sous-titrage ST' 501 Difficile les gars, difficile, 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 mais bon, espérons que pendant la deuxième mi-temps on pourra, on n'est pas assez dangereux offensivement, mais oui c'est normal parce que le milieu de terrain n'en voit pas, quand le milieu n'en voit pas, comment tu veux qu'on soit dangereux offensivement, le milieu, si le milieu de terrain n'en voit pas ce qu'il faut, c'est difficile d'envoyer dangereusement les gars, Le milieu de terrain les gars, le milieu de terrain, le milieu de terrain, tous les jours le milieu de terrain, c'est ça là la base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui mais la compo les gars, expliquez-vous, quand vous dites la compo n'est pas bonne, dites ce qui n'est pas bon précisément, comme ça on comprend mieux, parce que si tu dis la compo n'est pas bonne, n'importe quel point c'est quoi, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans la compo ? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la compo ? Payette il est blessé, c'est ça le problème aussi. Soyez précis les gars dans vos commentaires, tu vois. Il n'y a pas eu de jeu, eh oui, il n'y a pas eu de jeu. Eh bien, pour toi, qui peut apporter le jeu ? Il n'y a pas Payette. Il n'y a pas Payette. Eh oui, donc ça veut dire que l'OM, l'OM va rentrer dans une dépendance de Payette. Eh non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas dépendre d'un joueur. Il faut qu'il prenne leur responsabilité. Alvaro à la place de Balerdi. Eh non, la faute, le but, ça ne devait pas du côté de Balerdi. Ce n'est pas la faute de Balerdi, le but. Mais bon, Alvaro à la place de Balerdi aussi, on peut le faire parce qu'Alvaro l'a fait un gros match qu'on rencontre Galatasaray. Voilà. Le vrai problème, c'est le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. On a beaucoup de milieux de terrain, mais on n'a pas encore trouvé le vrai milieu Le milieu qui paye. Le milieu qui ferme les yeux et qui joue. On n'a pas encore trouvé ça. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, les gars. C'est dommage. Voilà. La compo, Payette, il est blessé. Donc, ça veut dire que Gerson, Gerson ne fait pas le boulot. Gerson ne fait pas le boulot parce qu'il faut faire le boulot, les gars. Si Gerson ne fait pas le boulot, comment on fait ? Gerson ne fait pas le boulot. Il ne fait pas le boulot, Gerson. Il ne fait pas le boulot. C'est difficile, les gars. Harit aussi. Ouais, Harit, il peut rentrer. Harit, dans ce match, oui, il faut qu'il rentre. On va voir. Harit, oui. Mais moi, je trouve que Gerson devait faire quelque chose aujourd'hui, mais Gerson, ce n'est pas la peine. Donc, il fallait mettre Harit. Harit. S'il n'y a pas Payette, c'est Harit qui va devenir le patron. Très vite. Qu'est-ce qu'il faut ? De la fontée, de la fontée. Oui, lui aussi. Condrade, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est en forme, peut-être qu'il n'est pas au top physiquement. Je ne sais pas. Pourtant, il a bien commencé la saison. Il a commencé en puissance. Et là, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il arrive. Et voilà, c'est bizarre. Non, je ne peux pas montrer le match. Si je montre le match, après, je me fais sanctionner. Ça, c'est rien de montrer le match. C'est bon, ça y est. Tu connais, ils sont là, les mecs de YouTube, de Canal+. Les Canal+, ils présentent le match. Si je le montre direct, ils vont couper le direct. Je ne sais pas aussi pourquoi Kamara ne joue pas. Je n'arrive pas à voir. Pourquoi Kamara ne joue pas ? C'est dur, le foot. La vérité, c'est dur. Souvent, on est là. On trouve ça facile, mais on fait comprendre 11 personnes. Les joueurs de Marseille, ils ont besoin de... L'entraîneur, il est bon. Mais il faut passer un nouveau cap. Un nouveau cap. Et ce cap-là, c'est la concentration. Kamara, il n'est pas à 100%. C'est ça ? Eh oui, ça se voit. Non, mais eux tous, ils ne sont pas physiquement bien. Ça veut dire que ces joueurs-là, ils ne récupèrent pas assez. La récupération, les gars, le sérieux. La récupération, c'est important dans un groupe. Ça veut dire que même Payet. Tu as vu Payet ? Pourquoi souvent, il a les petits blessures ? Parce qu'ils ne récupèrent pas assez. Quand vous finissez un match, que vous savez que vous devez jouer, d'enchaîner des matchs par semaine. Eh bien là, il faut faire les récupérations dans la glace. Il faut dormir. Les joueurs, même là, il faut les mettre au verre. Il faut les faire dormir. Il faut les masser. Il faut les bichonner. Tu as vu ? Tout ça, c'est un travail. Parce que les joueurs... Un joueur qui vient de fournir plein d'efforts, si tu le laisses rentrer chez lui là-bas, il va rentrer chez lui là-bas, tu ne sais pas. Peut-être la nuit, il va dormir. Il ne va pas laisser sa femme. Il va dormir la nuit. Tout ça, ça compte. Après, quand il arrive, tu passes à 100%. Parce que le football, c'est ça, les gars. Quand on a envie de quelque chose, c'est le discours. Tu as vu ? L'OM, ils ont... L'OM, il manque un discours. Un discours de guerrier. Pour que les joueurs... Les joueurs, ils rentrent vraiment dans... Ils rentrent tout le temps, tu as vu. Eh bien, si tu veux, je te dis. Eh bien, le match, il n'est pas fini. Le match, il n'est pas fini. On ne va pas... On ne va pas... On ne va pas... On ne va pas... Il a commencé à avoir déjà la défaite. Moi, je crois que le match n'est pas fini. On va gagner. On va faire match nu. Déjà, si on fait le match nu, ce serait bien. Mais si on perd ce match, c'est dommage parce que les Parisiens ont perdu. Les Parisiens ont perdu. Cette année, c'est une année difficile pour nous. On a un supporter qui est mort sur la route. On a René Malville qui est parti. On a le boss, Bernard, le président, Bernard Tapie. On a des supporters de Winners. On a plein de supporters qui sont décédés. Et on a des problèmes. Tous les supporters, on a des violences qui, tous les jours, ils s'en prennent à nous. Moi, je trouve que c'est la meilleure année pour nous d'être champions. Si on peut... Si on y croit, il faut croire. Je ne sais pas pourquoi les gens ne croient pas. Les gens, quand ils voient une montagne devant eux, ils ne croient jamais. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous ne croyez pas. Il fallait faire la même compo contre Galatasaray et mettre Harry à la place de Payet tout simplement. Oui, Harry, oui, je suis d'accord. Mais il a voulu mettre le pari de Gerson parce que Gerson, Gerson, tout le temps, il doit se plaindre. Il doit se plaindre de son poste. Eh bien, maintenant, il n'y a pas Payet. Tu as le poste. Maintenant, il faut qu'on voit ce que tu sais faire. Donc, les joueurs, ils sont en train de retourner. Ils retournent sur le terrain. Voilà, ça va repartir pour la deuxième mi-temps. Les Lillois, ils arrivent avec un but d'avance. Ils sont très contents. Ils sont très contents. Mais le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini. Et on va voir un peu ce qui va se passer. Les stats du match, je ne sais pas combien de tirs on a eu, combien de tirs ils ont eu, combien de pourcentage on a eu. Voilà, le match n'est pas parti, les stats. On a tiré cinq fois. On a eu deux tirs cadrés. Ils ont eu deux tirs cadrés. Ils ont tiré trois fois. On a 61% des possessions. On a 88 passes réussies. On a 265 passes. Et on a, voilà. On a dominé tout le match, quelque part. On a dominé le match, mais on a pris un but. Il y a Kamara qui rentre. Donc, il y a un grand changement là. Il y a Kamara qui rentre à la place. Je n'ai pas fait attention à la place de qui ? Le remplacement de Kamara. Il y a Kamara qui est rentré dans l'entre-jou. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et Kamara qui s'est mis sur le côté de la défense. Voilà. Pour, voilà, Kamara qui vient dans l'axe. Voilà. Donc, il y a qui qui est sorti ? Je n'ai pas fait attention de qui qui est sorti. Il y a Dieng qui est sorti, carrément. Il a sorti Dieng. Il a mis une nouvelle équipe. Milik, boum. Allez, on va voir ce que ça va donner. Allez, le ballon sur le côté. Milik. Amorti de Pérez. Attention, dans la suffrage. Guendouzi. 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 Guendouzi qui revient en arrière sur lui. Il donne à Pérez. Pérez. Guendouzi. Guendouzi encore. Attention. Kamara. Kamara qui est rentré, les gars. Donc, j'espère que... Ça, attention. Les Européens qui redescendent encore alors qu'ils étaient dans le camp. Dans le camp lillois. Ballon pour Ender. Ender qui passe. Ender, il n'aime pas lâcher le ballon. Lâchez le ballon. Il joue la faute. Il joue la faute. Lâchez le ballon, Ender. Pas possible, ce joueur. Il joue un zéro pour les Lillois. Ballon pour qui là ? Ballon, ouais. Un beau coup franc dans la surface. Il bien tiré au premier poteau. La tête de Milik. Mais le gardien Lillois était bien placé sur la trajectoire du ballon. Et ouais, Milik, ça se sent que c'est un attaquant qui a faim. Et à comment déjà, même, il est parti se jeter sur la première balle. Ça, c'est un attaquant. Il a l'expérience. Mamba Diang, c'est un petit encore. Il bat des buts, mais il est encore jeune. Ballon pour Baladie qui dégage sur la tête de Marseille. Les Lillois n'arrivent même plus à contrôler le ballon, ni à voir le ballon. On est sur tous les ballons. Ballon pour qui ? Allez, Gerson sur le côté. Montre-nous maintenant ce qu'il sait faire. Il va lever la tête. Gerson, il ralentit le jeu. Gerson, il va aller en 1 contre 1. Gerson, il s'enferme tout seul. Trois Lillois autour de lui, mais il réussit à faire la passe à Pérez. Pérez pour Gendouzi. Gendouzi, il remet pour Pérez. Pérez, l'Olympique de Massé qui recule. Ballardie. Ballardie qui chule. Saliba, c'est la trajectoire. L'axe du milieu. Véné, le milieu. Qui fait l'appel du milieu. Il n'y a personne au milieu qui fait l'appel. Donc, le ballon est obligé de toujours longer sur les couloirs, sur les côtés. Ballon pour Gendouzi. Gendouzi qui se retrouve en aîlée. Ballon pour qui ? Pour Ender. Ender qui revient sous son nom. L'Urola. Belle passe dans la surface. Pour Ender. Ender, je ne sais pas quoi faire. Ender encore. Et Ender. Ender. Corner, il obtient. Il rétale le jeu, Ender. Il rétale le jeu. Même s'il est bon, mais il rétale le jeu. Eh oui, Gerson est sur le côté. Je ne sais pas. On va voir. Moi, je ne sais pas moi, mais je vais voir. Jusqu'à présent, il n'a rien donné. Il n'a rien donné du tout. Donc, c'est bien de nous parler. Jason, Jason, on va voir. Si c'est un coup monté qu'ils nous ont fait. Allez, vas-y, mets le pied. Sans faire la faute. Attention, les Lillois qui repartent encore. Avec Boura Kilmaz qui met dans la profondeur pour Jonathan Baba. Pour Jonathan David. Jonathan David. Il est bien repris par Saliba. Gros mal de Saliba. Saliba, toujours serein. Attention, ballon pour qui? Jason. Il ne s'élève pas le jeu. Le milieu est vide. C'est ça que je dis tout le temps. Le milieu est vide. Le milieu est vide. Il n'y a que Jason. Il n'y a pas de bon joueur de ballon au milieu. Mais il change de côté comme un vaillant pour Ender. Ender qui va amortir le ballon. Il va faire deux, trois conneries. Il perd le ballon. Voilà. Ender, il faut le virer un peu. Il n'y a pas Konrad là qui peut jouer? C'est bon. Ender, c'est bon maintenant. On commence à voir ses limites. C'est bon, ça y est. Il va partir sur le banc un peu. Ça va lui faire du bien. Attention, ballon pour qui? Balerdi. Balerdi. Kamara qui change carrément de côté pour l'Hirola. Bien joué, Kamara. C'est comme ça qu'on joue le foot. Il change et il vient dans l'arc. C'est bien, Kamara. Il est très intelligent, Kamara. Le ballon, il faut être un peu intelligent. Si vous n'êtes pas intelligent, comment vous voulez gagner? Ballon pour Gendouzi. Allez, on joue le voilier de l'avant. Saliba, dans le camp Lillois. Tous les Marseillais sont dans le camp Lillois. Ender. Merci qu'il lâche vite pour la première fois. Ender encore. Vas-y, tu touches trop le ballon. Tu vois, quatre touches tout seul. Voilà, tu fais une mauvaise passe, voilà. Tu vous dis, Ender. Il n'est pas dedans, Ender. Lâche le ballon. Joue en une touche. Limite tes touches. Il touche trop le ballon. Allez, contre-attaque pour les Lillois, pour André. André, André pour, Jonathan, pour David. David. David pour Botman. Botman pour David. David. Pour Bomba. Non, pour Bomba. Bomba. Bomba sur le côté pour Selic. Potman. Potman, ballon en défense pour les Lillois. Pression, pression marseillaise dans le camp Lillois. Les Lillois gardent toujours le ballon. Et il s'écule, il s'écule. Grosse appel. Allez, belle lecture de jeu de Balerdi qui met une tête, qui fait une passe à accélérer le jeu. Le jeu n'est pas accéléré. Mauvaise passe de Guendouzi qui met en danger ça. Balerdi, allez, Balerdi qui sauve cette action. Dangereuse action, mais Balerdi. Ah oui, le Rola, il est monté jusqu'à, il joue, je ne sais même pas, il joue même, il y a même, je crois. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il n'y a pas l'alchimie entre les milieux terrains. Il n'y a pas l'alchimie. Attention, ballon pour qui là ? Ballon récupéré par les Marseillais. Kamara. Kamara, il est rentré. Attention, André qui obtient une touche pour les Lillois dans le camp. Dans le camp Marseillais. Kamara qui récupère intelligemment. Allez, Guendouzi lâche vite le ballon. Va chercher, voilà, les profondesses. Allez, vas-y. Vas-y, Jason. Jason, envoie ton but. Jason, oh purée. Jason se retrouve dans la supercée qui dégage le ballon carrément en l'air. Purée, c'était une belle action. Frappe le ballon. Il dégage le ballon, il part en l'air. Il tire bien quand même. Puis, il y avait Méli qui voulait l'appel. Mais bon, Jason encore qui se plante. Ce n'est pas le mauvais choix. Il pouvait faire un retrait pour... On sent l'entraîneur marseillais qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien du tout. Il essaie de trouver une solution, mais ça ne va pas. Si l'OM joue tranquillement, nos stress, là, on peut égaliser. Mais je vois que les joints, ils n'ont pas le... Jason qui dégage le ballon. Il ne cadre pas, Jason. Il tire hors du cadre. Attention, ballon pour les Lillois qui sont pressés par les Marseillais. Belle récupération. Non, mais un dé qui... Attention, ballon profondeur. Oh, pour Akimals. Attention. Dangereuse. Action. Les Lillois ont failli scorer un deuxième but. Il faut se dire que ce match-là, il aura des contres jusqu'au bout. Les Lillois vont nous contrer jusqu'au bout. Ça va être chaud, là. Je ne sais pas comment on va sortir de ce guépier Lillois, mais j'aimerais bien voir un peu ce qu'ils vont nous proposer, là. Hein, les gars ? C'est devant, ça se passe. Casser les lignes. Tu vois ? Le jeu n'est pas... Le jeu n'est trop... Le jeu n'est pas rapide. Tu vois ? Avec une seule balle, tu peux casser deux lignes. Donne devant. Allez. Voilà. Il y a un mauvais espace de camara. Mauvais espace de camara. Heureusement que Pérez, il vient sauver. Heureusement que Pérez, il sauve. Voilà. Mauvais espace de camara. Heureusement que Pérez vient sauver pour nous éviter la catastrophe. Manque de concentration. Allez, Saliba, on y va, les gars. Allez. Allez, c'est parti. Un, deux. Un, deux. Allez. Un, deux. Un, deux. Faute, 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 faute. Grosse faute. Grosse faute du Lillois Contender. Normalement, ça, ça mérite un carton. Mais l'habitude, il ne donne pas de carton. Grosse faute, hein. Difficile, difficile Difficile match Un match très difficile Allez Saliba Une tête de Saliba Ça nous ferait l'affaire Allez Saliba 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 Oh purée Mouvelle action Difficile pour les Marseillais Mais bon Beau centre quand même Corner pour les Marseillais Il y a de la place dans ce match Ce match il n'est pas encore fini Voilà il y a au moins 6 Marseillais Dans la surface de réparation lilloise Là c'est bon Allez le corner est joué à deux Le centre de l'Euro là Frappe de Rongier Oh belle frappe de Rongier Mais qui est contrée Qui est contrée carrément Attention Et le seul défenseur c'est Gerson Faute contre Gerson Faute contre Gerson Ouais il le pousse dans le dos Ouais il le pousse Il le pousse carrément Il le pousse Bien joué la bite La bite qui s'y fait une vraie faute 28 minutes Non je dis 28 minutes À la 28ème minute Ils ont marqué Les Lillois Attention le jeu commence à être haché Les Lillois sont dans leur camp Bien regroupés Les Marseillais ne trouvent pas de solution Baler dit en défense Il sait pas quoi faire Il redonne à son gardien Les deux Lillois qui redescendent On voit Milik qui essaie de crier De demander le ballon Allez le ballon est perdu Le ballon est perdu Attention Le jeu commence à être haché Et cela arrange les Lillois Quand le jeu il est haché comme ça C'est les Lillois qui sont bien Voilà Les Marseillais essayent de proposer Mais ils ne trouvent pas de solution Le milieu de terrain Le problème c'est le milieu Regardez le positionnement Milik est obligé de venir au milieu Milik est obligé de venir au milieu Tellement que le milieu marseillais Vigerson se retrouve sur le côté Milik se retrouve élié Milik qui prend le ballon sur le côté Tout seul Ah non il obtient la touche Quand même monsieur l'habite Il n'obtient pas la touche Il n'y a pas de touche là Contre-attaque Contre-attaque pour les Lillois Les Lillois ça joue en profondeur Mais Balédi qui redonne à son gardien Qui couvre bien Belle couverture de Balédi Pour Lopez qui dégage Le ballon pour Gerson Gerson qui dévie Au lieu d'amortir tout seul Il dévie On ne sait pas qui il dévie T'es tout seul qui a peur Voilà le ballon pour David Qui fait une belle passe En profondeur pour Jonathan Elle base Voilà Voilà Heureusement qu'il n'y a pas de Lillois Sinon là C'était la correction Allez contre-attaque Allez on y va On avance Allez Lui quand il prend le ballon Il touche au moins 4 fois le ballon C'est ça qui me fatigue C'est un deux là Il fait 4 touches 5 touches Lui tout seul Il joue vite Il est trop lent ce mec Allez Gendouzi Gendouzi Saliba Saliba Il devient attaquant Saliba Il monte Allez 1-2 Il va toucher 5 fois le ballon Chaque fois qu'il a le ballon Il faut qu'il touche ça 5 fois Il ne peut pas donner une fois Allez une fois Il va toucher Voilà Là il a fait la passe Quand tu fais la passe Ce n'est pas mieux Voilà Mouvaise Oh purée Gerson qui était mal placé Si on était dedans Voilà Quand tu fais la passe C'est mieux Tu vois Et non je ne peux pas montrer le match Si je monte le match Ils vont me couper Qu'est-ce que tu me dis De montrer le match Tu crois que Tu crois qu'ils dans le canal plus Ils ont des pirates partout Mon frère Je ne peux pas monter le match Ça y est Ça y est Je ne mets pas le match Je monte le match Et je me fais couper Même pas deux minutes Ils vont me couper Allez 1-2 Encore pareil 1-2 Il faut qu'il limite ses touches S'il limite ses touches Ça va nous aider Parce qu'il ne limite pas ses touches C'est ça son jeu Il faut qu'il limite ses touches Voilà Moi aussi c'est moi A l'entraînement J'ai dit à Ender Allez tes touches Tu les limites là Parce que tu me fais trop perdre le ballon C'est quoi ce joueur Il est bien mais Il rétale le jeu Il rétale l'attaque Il rétale la percussion Limite tes touches Voilà Une touche Deux touches Trois touches Encore avant de donner Il perd le ballon Voilà encore Ender Mouveur match d'Ender pour moi Voilà Belle défense de Saliba Pour Kamara qui se retrouve sur le côté Kamara qui devient attaquant Kamara qui a toujours le contrôle Oh Kamara qui se sort de trois joueurs Qui met une passe en propane Attention à l'autre côté Oh purée Purée Attention Attention Corner Eh oui Kamara c'est un technicien Kamara Purée Kamara Bien joué Kamara Il a dribblé au moins trois joueurs d'un coup En tant que défenseur Il s'est dribblé Kamara Il n'a pas rigolé Kamara Je comprends Kamara pourquoi Ça c'est le joueur qui va avoir un gros transfert Il va finir d'un gros club Kamara Centre corner Mal tiré Mais Milik qui se bat pour récupérer le ballon Et Lerola qui la jette Voilà C'est ça la concentration les gars Il faut arrêter un peu là Ils ne sont pas concentrés Ils ne sont pas concentrés du tout Il faut être concentrés Le ballon pour les Lillois On touche dans leur camp Ils ne sont pas liés Comment ça réfléchit Comment faire Attention Les Marseillais dominent le match quelque part On a la position Mais les Lillois Ils passent par les contres Voilà encore Une balle en profondeur Ils ne jouent que ça Ils ne jouent que ça Balle en profondeur Il n'y a que ça les gars Quand tu joues Quand tu veux vraiment être efficace C'est ça Les appels en profondeur Eux-mêmes ça les arrange Que les Marseillais viennent dans leur camp Parce que ça crée de l'espace Ça crée de la profondeur Pour les attaquants C'est facile Ils veulent que les Marseillais descendent Donc eux ils aiment ça Ils aiment descendre Pour que nous on monte Plus nous on monte Plus eux ils ont de l'espace Pour voir la profondeur Attention Ballon pour Oh Gerson 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 Franchement Gerson Gendouzi Gerson C'est pas la C'est pas la fête au village C'est pas la fête au village Du tout du tout Gendouzi et Gerson Moi c'est pas la fête au village C'est pas la fête au village Du tout du tout Du tout du tout Tout d'un tard Moi c'est pas la fête au village C'est pas la fête au village C'est pas la fête au village À savoir ou la fête au village et ouais difficile 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 c'est difficile à l'égard je sais pas comment on va faire pour sortir de ce bourbier mais très très difficile pour nous en ce moment je trouve que toujours un zéro jerson voilà je crois que jerson est sorti je crois il y a eu une action là qui était pas bien qu'est-ce qui s'est passé il y a quelque chose qui s'est passé une action j'ai pas suivi qu'est-ce qui s'est passé jerson est sorti ou quoi allez mauvaise relance mauvaise relance de salibat profondeur merci balerdi attention merci encore perez qui sauve la catastrophe sinon là les gars c'était la catastrophe total 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 difficile les gars difficile jerson est sorti et ben ça va il est nul jerson c'est pas qu'il est nul mais il n'est pas c'est bon ça il croit que il croit que c'est ici c'est au brésil le brésil il n'y a pas de vaillance les brésiliens ça joue technique voilà mais là ici c'est la france mon frère si tu n'es pas prêt va cavaler un peu bien merci mili qui est descendu les gars purée tiens ça c'est un match à trois points là on a zéro point là imagine les lillois ils prennent de la confiance bien joué salibat un seul jouet ne peut pas tout faire un seul jouet ne peut pas tout faire bien joué baladier la bite arrête heureux ils vont se tuer la bite tu vois pas qu'ils vont se tuer là attention non il n'y a pas pénalty non non c'est un menteur ce joueur oh merci il n'y a pas pénalty allez la var mettez 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 la var allez mettez la var allez il a dit allez merci 14 jaunes merci voilà il n'y a pas pénalty il n'y a pas aller il n'y a pas pénalty oh il a triché mais il a triché grandement allez elle dégage un peu voilà on l'a allez mettez la var heureusement il y a la var sinon on était dans la merde il y avait pénalty il a fait un faux pénalty c'est j'étais tout seul 4 ans jaune pour lui 4 ans jaune allez vas-y dégage 4 ans jaune pour toi et ouais il n'y avait rien tu as vu comment il a fait c'est un tricheur cet attaquant il s'est jeté mais comme un truc tout seul et ben merci monsieur la bite vas-y vire le met le 4 ans rouge c'est même pas jaune il doit prendre rouge rouge la bite s'est fait avoir mais bon heureusement il y a la var allez merci monsieur la bite allez mets lui un jaune encore là allez il se dégage devant nous là-bas l'îleau de Burak Ilmaz c'est un tricheur on l'a vu tricher en direct il est tombé heureusement il y avait la var on ne l'a pas touché et s'est jeté tout seul papa papa c'est un gros tricheur c'est qui qui fait les passes comme ça allez camarades et on y va les gars c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment les gars c'est le moment allez ranger 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 pour qui camarades camarades qui se retrouvent comme un ailier en attaque allez il met dans le petit trou non mais bon l'autre il suis pas c'est comme ça l'autre qui s'est blessé il y a un qui s'est blessé tout seul il y a un jouet l'îleau qui s'est blessé tout seul il y a un l'îleau qui s'est blessé tout seul c'est normal ils vont commencer à casser le jeu ils vont commencer à faire des faux rythmes c'est comme ça hein ils vont commencer à nous emboucaner et c'est comme ça mon frère des faux rythmes et purée comment on a fait là on n'est pas gagné ce match difficile difficile ce match difficile un match qu'il est l'îleau ont décidé d'acheter ils ont fait semblant jouer les blessés jouer les blessés jouer les blessés et bien c'est ça il y a le jouet au nana qui se retrouve avec une force blessue et là il est dehors maintenant il marche bien comme ça qu'ils savent simuler salam mustapha wazani eh c'est chaud les gars c'est 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 difficile les gars faute contre les marseillais faute à si Jonathan David faute à des faute à des faute à des de le camarades difficile hein difficile situation difficile après midi on sait pas comment sortir de ce guépier lillois c'est difficile les marseillaises n'aillent pas trouver la faille on commence à avoir un peu un peu la limite de ces jeunes joueurs je trouve que il y a un nouveau discours qu'on doit avoir pour pouvoir essayer de les faire monter d'un nouveau cran là sur le football le discours c'est très important le discours et vite cibler les les problèmes et les situations et savoir savoir tirer le meilleur vide de tes joueurs Harry qui rentre Harry qui garde beaucoup le ballon tout ça c'est bien mais est-ce que ça paye voilà il change bien sur le côté voilà lui 1-2 1-2 il regarde voilà Harry t'as fait tout le tour du terrain pour récupérer le ballon il va encore jouer son petit jeu et il va se faire prendre et oui tu peux pas dribbler toute ta vie 1-2 qui récupère sur une faute de Harry qui pousse et bien c'est ça c'est ça mon frère tu as poussé quand vous êtes quand vous attaquez vous attaquez vous attaquez vous êtes fatigué après tu vas pousser c'est ça tu l'as poussé vous lâchez pas le ballon le problème c'est que ils ont des beaux ils ont des beaux jeux techniques mais ils lâchent pas le ballon le ballon il va plus vite que vous vous avez pas compris ça si vous lâchez vite vous allez comprendre là on commence à voir les limites un peu du jeu marseillais les limites de cette jeunesse et ça ça m'énerve ça m'énerve parce que c'est simplement un discours qu'il faut tenir et savoir cibler tu peux avoir les bonnes si c'est pas les utiliser aussi c'est un problème il faut pas que les joueurs commencent à jouer les jeux l'anti-jeu parce que là ça commence à être difficile et ouais les marseillais comment on fait là ballon pour les Lillois les Rola qui perd le ballon les Lillois commencent à jouer les marseillais n'arrivent pas à trouver de solution donc ils commencent à s'énerver tout seuls attention ballon pour qui ? attention ballon pour Jonathan Baba Jonathan Baba fauteur de Roger qui marche sur le pied de Jonathan Bamba et Bamba aussi qui va faire semblant de perdre quelques minutes et ben c'est comme ça on joue la 71ème minute il reste 3-19 minutes de jeu j'aimerais savoir un peu comment ils vont se sortir de ce bourbier comment ils vont se sortir de ce bourbier comment c'est difficile comment c'est vraiment difficile et ouais il y a des Marseillais dans les tribunes qui montent leurs maillots oh bon dieu je sais pas comment ça va se passer ça ils ont rien fait franchement et ouais et ouais ils tourneront dans le camp il y a ce c'est ça hein il laisse faire on dirait quelqu'un à Papayet là ils deviennent des bébés Gerson voilà Saliba il rigole pas Saliba Saliba là il est bon Saliba il a dit mettez les pieds les gars ils mettent pas les pieds ils ont peur attention on va pas prendre du voilà oh merci la barre on a eu la chance hein la barre des Lillois la barre sinon c'était 2-0 ça veut dire que ce match là on peut égaliser on peut égaliser les gars oh la la mais qu'est-ce qu'il joue et non bah 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 quand tu joues pourquoi tu change pas des lignes voilà merci encore franchement je crois les dieux du football sont avec nous là parce que là le nombre d'occasions qu'ils ont raté là en face du but il a raté encore purée c'est chaud là attention ballon plaît loi les lillois guendouzi qui récupère allez change de jeu change allez en bas on s'avance voilà allez il a fait l'appel ils voient même pas ils ont même pas l'oeil ils ont même pas la vision du jeu difficile triste mais qu'est ce que tu veux qu'on fasse attention ballon pour qui ballon pour harit harit qui revient avec le ballon harit ballon pour qui kamara kamara dans l'axe dans l'axe qui donne à guendouzi guendouzi qui appelle sur le côté à personne il donne à harit harit qui contrôle le ballon il va il va faire encore ses dribbles il touche trop le ballon il va s'enfermer tout seul il tombe tout seul voilà c'est ça voilà c'est ça je te dis moi je le dis et je le dis voilà il fait après il fait la faute c'est ça voilà le problème voici le vrai problème c'est trop jouer simple jouer simple pourquoi vous jouez pas simple et ouais c'est vrai toutes les équipes nous connaissent sans pas lui même là pas des systèmes tu as pas vu qu'ils changent tout le temps c'est pas que c'est le joueur aussi il va tout le passé oui c'est sûr c'est sûr qu'en a de plus il a toute la place tellement ils veulent dribbler tellement il gâte trop le ballon c'est ça qui est mauvais ses déchets beaucoup de déchets dans le jeu marseillais voilà attention attention il place et la barre encore waouh waouh la barre encore une barre les lilois et normalement ils devaient gagner au moins 4 à 0 attention allez les gars ça veut dire que quand vous quand vous voyez qu'ils n'arrivent pas à faire entrer comme ça là ça veut dire vous avez vous allez vous pouvez gagner ou bien vous pouvez faire match nul ils ont pas compris le jeu allez donne sur le côté et il perd le ballon il reste par terre et ben tu vas voir attention descendez là il n'y a personne pour descendre voilà le joueur qui était partait il s'est élevé maintenant semblant allez allez on y va et à la place pour marquer quand les mecs ira plein de buts comme ça ça veut dire qu'on peut marquer voilà bien joué milique l'intelligent et à lui va toucher 40 mille balles aller milique au purée c'est bien milique corner non il est bon milique milique la folie on voulait les centres et c'est tout à se voir qu'il fait des trucs on a 14 minutes pour égaliser les gars difficile tu es un ballon pour carton jaune dans sa paulie je crois ouais quoi carton rouge et non allez carton rouge carton rouge à ander et ouais je savais fallait le sortir ce joueur et c'est bon ça en fait vu qu'on veut pas le mettre sur le banc et ben vas-y sort allez c'est bon c'est joué carton rouge on a pris un rouge rouge point d'air et à point et à comment elle est con elle va bien rajouter et malin il ya pour un coup du pied d'un un coup de pied d'un coup de pied d'un coup carton rouge il va sortir ça y est là c'est fini là deux cartons jaunes vas-y il n'a qu'à sortir un peu de toute façon il n'a pas bien joué de toute façon il ne jouait pas bien donc quelqu'un qui ne joue pas bien vas-y vas-y dans les tribunes parce que voilà il y a qui qui va prendre encore entraîneur joint lui il prend que des cartons lui aussi il entraîne un joint là il a pris un jour donc la dernière fois il avait pris rouge là il prend ça y est là les gars c'était pas le moment de prendre un rouge à 10 contre 11 je sais pas ce qu'il commence à se passer les lillois ils auront encore puce de passe et oui il fallait sortir un d'heure depuis il fallait sortir avant qu'ils prennent le rouge non seulement ils jouent pas bien ils jouent pas bien tu le laisses pas possible ils ont haché le match et ils nous ont battu à 10 je sais pas comment on va faire là on est passé à 4 derrière je sais pas comment ça va se passer là on peut marquer on peut vas-y donne en profondeur c'est ça le problème il est là il est là le 7 là donne lui Harith là vas-y donne Harith bon Dieu c'est joué là franchement attention Gendouzi Gendouzi normalement si c'est moi il donne vous donnez quand le jeu est fermé quand il y a de l'espace vous donnez pas maintenant vous allez donner Harith maintenant quand non c'est bon ça y est là manqué d'intelligence on doit vous dire un peu intelligence de jeu le mec c'est quand il est pris maintenant vous lui donnez quand il était seul la personne a levé la tête pour voir qu'il devait changer le jeu changement de direction fixer sur un côté et changer de l'autre ça c'est les petits trucs élémentaires d'entraîneur tu vois eh oui au moins nul il fallait sortir un dehors depuis tu vois il faut pas que les joueurs ils partent en couille parce que là ça peut aller vite en couille dans l'équipe s'il n'y a pas Payette ils sont perdus il y a un joueur qui s'est blessé tout seul c'est un fou ce bourrat qu'il masse là il fait les fautes seulement il croit qu'il sait comme ça ce serait bien on lui marque un but quand même la vérité ça les mettrait vraiment bien ils vont bien marronner allez envoie le ballon mais pourquoi vous n'envoyez pas le ballon même en fait regarde tu joues avec la bite c'est quand c'est fermé vous envoyez le ballon quand c'est pas fermé ils n'envoient pas le ballon les barons pour Boura qu'il masse encore l'attaque des Niçois l'attaque des Lillois 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 attention attention sortez sur lui mais il n'y a personne qui sort sur lui il y a rongé bon Dieu il y a rongé il y a rongé il ne sort même pas sur lui il y a rongé il ne sort pas sur lui eh non c'est bon ça y est ça y est eh ouais maintenant ça dégage voilà allez Harith il va garder le ballon 100 ans c'est ça le problème c'est trop c'est trop c'est trop ils refliment les jeux quand vous gardez trop le ballon ils n'ont pas compris en fait ils refliment les jeux chaque fois quand tu touches plus quand il y a une attaque comme ça là si vous ne limitez pas les touches de balle l'adversaire se remet en place voilà contre-attaque maintenant contre-attaque heureusement il y a Saliba allez on y va on y va regarde s'il ne limite pas les jeux allez vas-y Saliba regarde comment il remonte Saliba il y a Harith il y a Harith il va toucher 40 000 balles une touche deux touches il va retarder quatre touches il va retarder le jeu comment tu veux marquer comme ça tu ne peux pas ce n'est pas comme ça qu'on marque des buts on a joué au foot on sait ce quoi c'est quoi le foot c'est la vérité les gars j'étais plus fort que tout cela la vérité la vérité quand je parle du foot je sais de quoi je parle j'étais plus fort que ces petits là la vérité si je n'ai pas eu de chance c'est tout j'étais plus fort donc je sais quand je parle de quelque chose je sais de quoi je parle il touche trop le ballon tu es dans une phase d'attaque tu mets tu perds tu perds donc on doit jouer le simple limiter les jeux limiter les passes limiter les touches pour chercher à égaliser c'est tout il n'y a pas à faire d'effet 40 000 touches bien joué Camara au moins ils ont essayé les mecs ils n'essayent pas ils sont contents les joueurs purée c'est pas possible ça c'est d'ici le jeu simple c'est le meilleur mauvaise passe encore mauvaise passe comme ça allez vas-y donne devant gardien bonne interception allez c'est parti allez Guendouzi une touche une touche allez lève la tête une touche le ballon il va plus vite une touche voilà allez mauvaise passe Harry tant qu'il va s'enfermer il va s'enfermer il prend tout son temps la défense elle a le temps de se replacer il n'a pas compris ce Harry tu vas faire quoi jouer autour de toi tu vas faire quoi arrête un peu arrête arrête un peu arrête tu es en train de tu es en train de démontrer tes lacunes tu as vu tu es un bon drible on est dans une phase on est mené à zéro on n'a pas assez de temps on joue à 10 on doit donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut limiter les touches faire vite aller le ballon c'est ça qu'on joue mais toi tu ne sais même pas qu'il y a eu un changement tu ne sais même pas qu'on a changé que le style a changé que tout a changé tu crois qu'on est à 11 contre 11 à 5 minutes de la fin du match toi tu es encore tu gardes le ballon elle fait 40 000 touches c'est bon change un peu ton jeu ce n'est pas parce que tu n'as pas dribbler une fois, deux fois que tu n'es pas bon et non ce n'est pas comme ça qu'on joue c'est ça c'est l'intelligence aussi du jeu je suis fort je sais tout faire mais est-ce que c'est bon pour me garder trop le ballon c'est ça les Lillois ils sont en train de gérer le match tu joues à 10 tu as des occasions il ne faut pas faire n'importe quoi il faut aller vite le ballon doit aller plus vite que vous allez on change sur le côté voilà tu vois il n'allonge pas il faut allonger le jeu voilà il n'allonge pas vous êtes 10 voilà il y a la pelle voilà tu vois à qui il y a les mauvais transversales de Harit il n'est pas dedans il n'est pas dedans ça va vite ça va vite le foutre les gars vous ai dit ça va vite moi si c'est moi je vous garde je vous garde ouvert je vous garde ouvert il fait des mauvaises il fait des fautes en cachette lui on peut égaliser on peut égaliser on peut égaliser on peut égaliser les gars on rentre dans le dur là allez allez on y va on y va les gars il reste 3 minutes 3 minutes de jeu je ne sais pas ce qui va se passer moi le match je pense que on est dans la continuité de nos erreurs on est avec des joueurs qui ont besoin de changer comme les joueurs comme Arita les joueurs comme Ender ils ont besoin de limiter la touche de balle ils touchent trop le ballon ce qui fait que nos attaques ne sont pas percutantes parce que nos attaques ils retagent nos attaques voilà voilà ça peut réussir contre des petites équipes mais des joueurs qui sont joués avec une espérance européenne je ne peux pas jouer comme ça avec eux il faut limiter les touches il faut qu'ils limitent les touches tu vois et on n'a pas encore trouvé l'alchimie dans le milieu du terrain et ça c'est difficile c'est difficile parce que les Lillois ils sont en train de gérer le match tu vois 87ème minute 1-0 le match n'est pas encore fini on peut toujours égaliser mais si on si on ne limite pas nos touches comment tu veux qu'on égalise voilà il va faire une erreur encore tu vois il y a ce qu'il fait je suis et il va dégager quand vous êtes dans le danger là vous perdez le ballon allez donne il y a qu'un tout aussi c'est bon ok c'est bien la récupération mais donnez les gars donnez vite le ballon allez donne mais donne allez donne allez Milik voilà allez bien joué Milik il joue voilé de l'avant ça se voit que lui il connait Milik il est bon Milik il faut dire la vérité voilà allez allez avance-toi il a dit ce qu'il fait voilà oh là là une belle occasion vous n'avez même pas pu l'exploiter à la place de qui il va rentrer et qui va jouer au central qui va jouer au défoncer central c'est Kamara qui va jouer au défoncer central ok oh allez allez Milik Milik allez Milik oh regarde ce qu'il fait regarde ce qu'il fait regarde ce qu'il fait oh Arith franchement regarde 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 lui il croit que le foot c'est de la rigolade et Arith regarde ça sert à rien tout ça ça sert à rien regarde c'est normal tu mets ton tu fais une mauvaise passe à ton partenaire il est obligé de s'énerver mets-lui le ballon dans la continuité du jeu qu'est-ce que tu lèves le ballon mets-lui le ballon dans la continuité une petite talonnade tranquille voilà tu dis ils ne savent pas jouer au ballon ils ne savent pas jouer il faut leur expliquer les béabas tranquille tu as vu il faut leur expliquer j'irai moi là je fais l'analyse de ce mois je mets la caméra et je te montre je te montre tes erreurs voilà on s'assoit tout le monde assis et je vous montre vos erreurs détail par détail et je vous explique voilà c'est tout c'est tout la vidéo même elle est là pour tester tout ce que je te dis comme ça tu vois tes erreurs comment tu gardes le ballon cent mille fois comment tu touches le ballon tu es mené à zéro 90 minutes il reste 5 minutes de jeu qu'est-ce qu'il faut faire il faut allonger les passes il faut allonger il y a des mauvais passes encore vous faites vous perdez votre énergie alors que vous êtes à 10 vous êtes à 10 allez il va donner au gardien alors qu'il voit que le mec il est en train de foncer sur son gardien et voilà le gardien qu'est-ce qu'il a fait il va rejeter le ballon allez on récupère mais ce qu'on fait on récupère on lève la tête on vient l'aider il n'y a personne pour l'aider ballon pour qui ? ballon pour l'OM attention le gardien allez allez ajoute devant allez donne pape gay appelle le ballon appelle le camarade il appelle le camarade fait l'appel personne ne lui donne il appelle sur le côté il n'y a personne qui donne allez 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 on avance allez voilà amorti et donne sur le côté il va jouer pour aller derrière devant on joue pour aller devant voilà allez arrête donne le ballon allez même pour donner il fait des mauvais passes il va garder encore il va attendre encore change directement c'est Saliba qui va faire le milieu pour vous ils ne savent pas jouer ces joueurs donne allez voilà ça c'est bien pape gay allez devant bien joué Mélique allez on avance on avance allez Guelduzi allez essaie de trouver la faille là bien joué bien joué sur le côté centre il y a le mauvais centre qui l'envoie il y a le mauvais centre qui l'envoie faute monsieur l'abbé tu le poses dans le dos merci allez on récupère Saliba allez on y va sur le côté sur le côté vite 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 sur le côté voilà allez camarades allez on donne on donne voilà pape gay devant 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 joue vite tu perds donne le ballon regardez ce qu'il fait voilà il perd des minutes ils n'ont rien compris allez une touche allez une touche une touche une touche vite vite allez vous allez vous enfermer voilà voilà Arit zéro Arit il est nul Arit il est nul désespoir total pour Arit désespoir Arit désespoir total je dis l'équipe il faut qu'ils limitent les touches de jeu voilà le ballon est plus rapide que vous et vous vous êtes là vous perdez le temps toujours à garder le ballon à garder le ballon alors vous êtes mené vous jouez vous jouez en infériorité numérique et malgré ça vous gardez encore le ballon pour plus de fatigue ben dis donc on dirait qu'ils ont on dirait qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'y réfléchissent pas il faut être un peu intelligent les gars l'intelligence aussi le football il n'y a pas que les pieds il y a aussi la tête voilà si tu voilà il rigole de nous bien il a fait un pont il rigole de nous et il met une passe heureusement on parle il dégage c'est fini on a perdu les gars Arit c'est nul ouais c'est bon c'est bon il est nul Arit franchement nul il sait dribbler c'est tout il sait dribbler c'est tout c'est tout c'est tout vas-y envoie le ballon dedans là-bas dégage-moi ce ballon on va voir peut-être qu'on marque un but à la dernière minute incroyable là allez on va pas nous mettre les bites à la dernière minute quand même voilà ils nous ont mis à la dernière minute des zéros allez deux zéros les gars deux zéros plus fort que nous ils ont été plus forts que nous c'est tout voilà et ouais deuxième but but de 2-0 Jonathan David je crois qu'il a mis un doublé doublé de Jonathan David ou bien de Woya je sais pas ça c'est Woya ou c'est Jonathan David c'est Jonathan David non je sais pas si c'est Jonathan David et ouais c'est lui Jonathan David signé un doublé doublé de Jonathan David défaite de l'Olympique de Marseille 2-0 au LOS on a vu une équipe de Marseille désorganisée désordonnée des joueurs qui en font trop des joueurs comme Harit qui était vraiment hors sujet qui se précipite qui confond vitesse et précipitation des joueurs comme Gerson qui sont même pas concernés qui croient qu'ils jouent tous sur le sien terrain des joueurs comme Under qui croient que le football c'est toujours faire les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses prendre le ballon on fait 4000 touches pour perdre le ballon après voilà c'est ça qui me dégoûte moi un joueur il prend ses responsabilités il fait ses drips il fait ce qu'il veut mais quand il perd le ballon ah ben c'est sa faute voilà si tu veux drips comme tu veux mais si tu as perdu le ballon là ah ben c'est toi c'est ta faute et c'est ça Harit et c'est ça Under et moi j'aime pas ces joueurs comme ça les joueurs comme ça ils sont jeunes ils ont du talent mais on doit leur expliquer si on leur explique pas ils vont croire que c'est eux qui vont c'est eux qui vont nous expliquer le football non ils savent jouer ils ont le pied mais ils ont pas la tête voilà ils ont le pied et ils ont pas la tête le football il y a la tête aussi voilà les David Beckham les Payet là c'est la tête qui fait qu'ils sont forts voilà si tu veux devenir un grand joueur il faut avoir de la tête les joueurs qui sont très intelligents c'est les joueurs qui deviennent des grands joueurs tu peux être un bon joueur de pied maintenant si tu veux devenir un grand joueur il faut de la tête la tête l'intelligence de jeu et c'est ça l'analyse rapidement analyser la situation pour pouvoir s'orienter voilà milieu de terrain inexistant inexistant l'Olympique de Marseille voilà je sais pas ce qui se passe mais il y a un problème 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 il va falloir revoir tout ce schéma tactique parce que j'ai vu le schéma tactique le 3-3-1 il était le 3-3-1 il était pas il était pas bon du tout le 3-3-1 il n'a pas payé après il y a trop de schémas il y a trop de schémas moi si je suis entraîneur je joue avec les qualités de mon équipe je mets mon équipe en place j'analyse et je concote la plus belle équipe et maintenant j'inculque aux joueurs la gagne j'inculque aux joueurs la volonté j'inculque aux joueurs je leur explique et à eux maintenant de rentrer dedans ou de pas rentrer c'est tout quand tu vois les joueurs ils font n'importe quoi sur le terrain et bien c'est normal 2-0 2-0 c'est mérité on n'a rien fait on n'a rien fait milieu de terrain inexistant c'est oui milieu de terrain c'est qui c'est qui qui met trop l'homme au milieu c'est qui qui prend le ballon qui met le ballon qui joue en plus vous êtes mené 1-0 vous perdez du temps on fait des passes des passes toujours des passes vous ne changez pas de côté vous êtes là sur un côté quand le côté est fermé on doit vous jouer tête basse personne ne lève la tête pour regarder le côté après le football c'est quoi ? on avance comme ça on avance comme ça soit il y a ce côté soit il y a ce côté et il y a l'axe tac 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 les profondeurs c'est tout le football c'est des schémas si tu arrives à comprendre ça c'est fini ils ont les pieds Ender il n'est pas intelligent je suis désolé il manque d'intelligence Ender il manque d'intelligence Arith c'est bien de faire des drips c'est bien mais maintenant il faut leur inculquer ce qui manque voilà et Lille qui nous met qui nous met le truc voilà on se fait battre donc là on n'avance pas on n'avance pas on est dans on était dans on était dans match nul match nul on est on est maintenant on est dans la défaite donc j'espère que j'espère que j'espère vraiment de tout coeur qu'on va trouver une solution rapide à ce problème on ne sait même pas la compo de l'OM eh oui parce que ça part dans tous les sens ouais voilà il n'y a pas il n'y a pas paillettes il n'y a pas paillettes les gars les gars venez qu'on parle les gars mettez moi vos commentaires dites moi ce que vous en pensez parce que là là c'est dommage les gars parlez les gars envoyez envoyez vos commentaires dites moi ce que vous pensez c'est catastrophique on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas accepter ça voilà ça fait quoi c'est depuis le match de Angers l'OM n'arrive plus à gagner là c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile voilà on n'arrive plus là on a fait match nul contre Bordeaux on a battu Montpellier oui c'était facile on a battu Montpellier on a fait match nul Bordeaux on a battu Saint-Etienne on a battu Monaco et à Rennes je ne sais même pas ce qu'il s'est passé à Rennes si on a fait match nul je ne sais plus Lens on a perdu Angers on a fait match nul après Lens et là maintenant on perd contre Lille voilà on perd contre les concurrents tu as vu on perd contre nos concurrents et quand tu veux être champion il faut que tu battes tes concurrents quand ça commence à monter le niveau on perd voilà on perd contre Lille et on perd contre Lens voilà les gars ça c'est une réalité c'est une réalité et on voilà on gagne contre Rennes ok Rennes on gagne contre Rennes voilà on gagne contre 2-0 contre Rennes et c'est difficile d'accepter cela quand on est supporter de l'Université de Marseille surtout mon papa Elie les gars le football c'est facile les gens ils croient que le football c'est compliqué mais le football aujourd'hui moi quand je parle de football j'aime bien voir l'Ajas jouer tu vois j'aime bien voir ces équipes-là ces équipes-là qui n'ont même pas besoin de grands noms mais ces équipes-là sûrement qui jouent qui jouent simplement tu imagines l'Ajas c'est pas l'Ajas c'est pas un club c'est pas un club qui a de gros 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 joueurs mais c'est un club qui sait former des jeunes qui sait travailler des jeunes qui savent leur donner la vision qui sait allier tout tu vois c'est des joueurs ils ont des joueurs qui savent dribbler qui savent faire tout mais qui c'est ça le football le football c'est c'est il faut comprendre que on joue avec les pieds mais on joue aussi avec l'intelligence et c'est ça je suis triste quand je vois des jeunes joueurs qui ont de la qualité mais qui n'ont pas l'intelligence de jeu et ça on doit je crois qu'on doit on doit enseigner on doit enseigner aussi ces joueurs là sur ce côté de l'intelligence du jeu l'intelligence du jeu ça doit ça doit faire partie des séances d'entraînement voilà on doit faire des entraînements où on explique on explique les B à bas aux joueurs ça c'est très important tu vois Payet et oui c'est normal Payet 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 il fait un match sur deux matchs c'est normal Payet Payet je vous ai dit que Payet ne peut jouer que 70 minutes Payet il n'est pas au top de sa forme physique Payet il arrive à nous faire des exploits parce que Payet c'est un joueur qui est très intelligent mais physiquement il ne tient pas la route il ne tient pas la route parce que c'est des joueurs qui ne récupèrent pas facilement c'est des joueurs qui qui doivent qui ne doivent pas vraiment se reposer c'est des joueurs peut-être après un match qui doivent avoir qui ne doivent pas dormir rapidement qui doivent vivre aussi une vie de papa ou une vie de star ça aussi c'est ça qui tue les joueurs d'aujourd'hui les joueurs d'aujourd'hui dès qu'ils signent un petit contrat qu'ils ont un peu de millions ils croient que la vie c'est fini il y a tout le monde qui vient derrière eux et ils oublient ce qui est essentiel même les Ronaldo qui ont signé les plus gros contrats ils ont des hygiènes de vie ils ont des ils ont des manières de se comporter et c'est ça qui manque c'est ça qui manque à nos joueurs c'est ça qui manque à l'Olympique de Marseille il faut qu'on enseigne ça à l'Olympique de Marseille l'intelligence de jeu il faut qu'on fasse des cours d'intelligence de jeu pour expliquer aux joueurs qu'il n'y a pas que le pied j'avais le pied tu vois c'est bien le pied mais il y a l'intelligence de jeu quand j'ai le ballon est-ce que c'est bien de pouvoir garder le ballon de faire encore deux, trois dribs alors que le ballon est plus rapide que moi je peux faire une passe en profondeur pour déstabiliser une défense est-ce que ça vaut la peine qu'on est fermé ici et on est en train de dormir encore sur le terrain à garder le ballon pourquoi on n'est pas changé rapidement sur le côté c'est ça il faut faire ça l'intelligence de jeu Payet Payet c'est un joueur qui voilà c'est Payet c'est Payet il a un problème physique Payet il joue 60 minutes il va nous mettre après et tu vas voir qu'ils vont lui mettre une passe en profondeur il ne pourra plus cavalier et on va perdre 30 minutes on peut perdre un match dans les 30 dernières minutes tu vois c'est le vrai problème de l'Olympique de Marseille on a des joueurs des jeunes joueurs qui ont besoin d'intelligence de jeu et moi je préconise qu'on enseigne ça tu vois moi si j'ai moi là je suis en train de chercher à monter un centre un petit apprendre à récupérer un petit club de football ici à Marseille dans un petit club tu as vu un club de quartier et comme ça moi je vais préparer des petits pour voir et après on verra voir ce que l'OM ils vont dire parce que l'intelligence de jeu c'est très important moi je peux expliquer des choses aux joueurs pour qu'ils deviennent des grands joueurs voilà toute ma vie je suis détecté les joueurs et je suis je sais voir rapidement les fautes regardez aujourd'hui qu'est-ce que vous moi je vous pose la question à vous à vous qui êtes là qu'est-ce qu'on peut faire oui on a une équipe jeune mais c'est pour ça qu'il faut leur expliquer si on leur explique ça maintenant ils peuvent devenir des grands joueurs regardez Benzema aujourd'hui pourquoi Benzema aujourd'hui aujourd'hui maintenant tout le monde s'accorde à dire que Benzema mérite le ballon d'or mais pourquoi parce que Benzema il a pris conscience il a pris conscience il s'est mis dans l'attitude d'un professionnel il a commencé à avoir les comportements avant Benzema il allait faire la taff maintenant il ne fait plus la taff il ne s'affiche plus il est toujours en train de travailler en train de travailler vous avez décidé de jouer au foot et Benzema le foot ça demande beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie quand vous finissez vos efforts quand vous savez que vous avez deux matchs dans une semaine et Benzema quand vous avez fini là il faut aller bien manger et dormir en même temps récupérer tout ça c'est important c'est pas le moment d'aller en ville pour aller signer les autographes non ça c'est bon on rentre directement dans le bulle et voilà ça c'est important la récupération si vous ne récupérez pas vite vous n'allez pas être à 100% vous n'allez pas voir la lucidité la lucidité pour pouvoir faire les bons choix vous allez tomber dans la précipitation parce que vous êtes fatigué parce que votre corps est fatigué dans l'esprit aussi il est plus vif et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est en train de souffrir parce que depuis que nous sommes rentrés dans la coupe dans l'Europa League depuis qu'on est rentrés dans les deux matchs où on jouait le championnat à l'Europa League l'Europe de Marseille a baissé le régime on a baissé le régime et bien c'est ça on a baissé le régime et donc il faut trouver il faut expliquer ça aux joueurs il doit y avoir des cours des cours moi je dis par exemple tous les lundis après les matchs dans la séance vidéo on doit parler d'intelligence de jeu il y a la tactique il y a la stratégie mais il y a l'intelligence de jeu il faut former les joueurs à développer leur intelligence leur vision de jeu leur compréhension du jeu ça ça fait gagner du temps ça fait gagner du temps à une équipe et ça je le dis et je le répète voilà c'est très important et moi ça ça c'est à ces valeurs là j'ai envie de l'inculquer dans un petit club de quartier donc là je suis en train peut-être par la grâce de Dieu je vais monter un petit club de foot au niveau de Marseille parce que j'ai entraîné dans les clubs les petits clubs de Marseille je suis allé en 2-2 en une année je suis allé je leur ai montré c'est quoi en 2-2 ils m'ont donné ils m'ont donné une équipe 4 et bien l'équipe 4 j'ai fini en équipe 2 ils n'ont pas voulu me donner l'équipe 1 parce qu'ils savaient pourquoi parce qu'il y avait un entraîneur qui ne voulait pas mais c'est comme ça après 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 ils m'ont donné les U10 ils m'ont donné les U13 après ils m'ont donné 15 j'ai fait du sale après j'aimais pas un peu la politique de l'entrée du président parce que moi j'aime bien les choses bien bien claires voilà quand vous voulez quand vous n'avez pas la victoire la gagne moi je reste pas avec les gens qui n'aiment pas la gagne j'aime pas même si on dit c'est un club de foot du quartier amateur moi j'aime la gagne moi j'aime inculter la gagne aux petits depuis qu'ils sont petits voilà il faut détester la défaite mais quand tu perds tu as perdu voilà mais la gagne moi c'est mon travail moi si vous voulez la gagne eh ben moi j'aime la gagne voilà j'aime pas perdre l'analyse c'est profond tu vois aujourd'hui on joue sans milieu ça fait un moment qu'on a un problème de milieu on va pas rentrer dans une dépendance de paillettes tu vois paillettes même il a une grosse progression à faire au niveau de son hygiène de vie tout et tout comprenez c'est pour ça que quand on gagne un match quand on gagne un match on voit pas les défauts c'est pour ça souvent c'est bien de perdre ça nous ramène sur terre et on voit on voit nos erreurs on voit ce qu'on doit améliorer donc les gars moi franchement je dirais que aujourd'hui l'Olympique de Marseille elle a elle a elle a elle a vraiment elle a péché elle a péché on n'a pas d'intelligence de jeu les joueurs qui sont qui ont qui ont vraiment illustré ce monde d'altruisme il y a Arit Arit c'est un bon dribleur c'est un bon dribleur mais il en fait trop il en fait trop Arit il est passé à côté Under voilà lui aussi il est passé à côté voilà et ben bon passe bien tes diplômes voilà force à toi et ben je sais pas c'est passé tu es à Marseille Snooze si tu es à Marseille tu seras là le 4 novembre au Véredame contre la Lazio et oui je serai là j'ai l'abonnement j'ai l'abonnement voilà un match sans occasion et oui c'est vrai un match sans occasion à entrer Unity d'Arit oui Arit il a été vraiment mauvais il a été mauvais il a été vraiment vraiment mauvais il a il a il a un bon jeu de dribble moi je trouve qu'il a un bon jeu de dribble il a simplement besoin qu'on lui explique on lui explique on lui explique et après ça ira tu vois ça ira même Under Under les gars Under son jeu son jeu il est prévisible André on dirait Thauvin Bisse tu vois à part que lui il est un peu un peu vaillant plus que Thauvin parce que Thauvin c'est un peu fluide lui c'est un peu dur à la dure mais Under il touche trop le ballon dès qu'il touche le ballon mais souvent il conforme vitesse et précipitation au milieu du terrain Jackson il n'est pas la hauteur il fait pas sans profondeur tu as vu il faut donner les pas sans profondeur regardez Milly sur chaque deux centres il a mis la tête il se tue pour mettre la tête et maintenant j'aimerais bien voir Conrad ça fait des matchs qu'il n'y a pas Conrad et qu'on perd et donc il faut moi je crois il faut refaire venir Conrad et Nirola aussi Nirola il est revenu c'est vrai il percute mais après c'est sans plus tu vois le dernier choix il n'y est pas il n'y est pas donc Under oui Under il a plus de Niac mais à part ça à part la Niac je vois qu'il étale aussi ses bévues tu vois oh frère tu es mené quand tu es mené quand tu es mené moi si je suis mené j'ai dit à mes joueurs les gars on est mené on a passé du temps on est mené on doit revenir au score et gagner ce match qu'est-ce qu'il faut faire il faut limiter les touches les gars il faut limiter les touches et les passes en profondeur Lille il vous laisse monter vous vous voulez monter avec le ballon jusqu'à là-bas pour pouvoir mais Lille il passe par des contre-attaques ils ont des joueurs athlétiques ils ont des joueurs très athlétiques qui vont nous percer à tous les coups heureusement que là on a eu deux barres deux barres plus le gardien a fait quelques arrêts et puis les Lillois ils ont été maladroits ils ont tiré à côté sinon on devait prendre le carton parce que chaque contre-attaque ils étaient dangereux nous on prend le ballon on a la conservation de balles jusqu'à ce qu'on veut monter avec mais il y a un moment il faut quand tu perds le ballon il n'y a plus assez de temps donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut réduire il faut casser les lignes il faut donner les passes en profondeur il faut que Lille change son style de jeu il faut rentrer dans ce style de jeu là tu vois c'est important sinon sinon notre jeu il est prévisible nos jouets sont prévisibles parce qu'on joue on joue on a un beau collectif maintenant il faut leur enseigner les bons choix à faire pour qu'ils fassent les bons choix ils n'ont pas la lucidité pour faire les bons choix et ça je trouve très 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 dommage voilà voilà très dommage donc les gars si si ouais on peut jouer avec 4 défenseurs oui on peut parce que pour l'instant quand on joue contre ces gens d'équipe là parce que les contres avec 2 défenseurs ça ne paye pas avec 3 défenseurs les contre-attaques c'est dangereux parce qu'avec 3 défenseurs il faut il faut en fait quand tu joues avec 3 défenseurs il faut que tes ailiers ils soient très très rapides et tes milieux tes ailiers aussi soient très très rapides s'ils ne sont pas rapides ils auront un temps de retard et c'est ce temps de retard qui va faire que la contre-attaque on va être piqué parce que ils sont en déséquilibre ils coudent vers leur but pendant que les Lillois ils coudent tout droit et quand tu couds vers tes buts et l'autre ils coudent tout droit par leur but c'est pas pareil tu peux pas défendre c'est dur de défendre ils sont en déséquilibre c'est facile de déséquilibrer une défense les gars il suffit de comprendre c'est quoi un déséquilibre un déséquilibre c'est que les défenseurs ils sont face à leur but ça veut dire ils sont déséquilibrés quand ils sont en face en face de l'adversaire là ils sont en équilibre mais quand nous montons sur eux en contre-attaque ils nous mettent une balle en profondeur les joueurs ils se retournent les défenseurs donc on est en déséquilibre on n'a pas le temps de bien venir en face du joueur le joueur qui vient en face nous on coude derrière lui comment tu veux faire tu veux venir en équilibre c'est ça l'intelligence de jeu c'est ça qu'il faut expliquer tu vois même camarades se retrouvent on attaque on ne sait pas où ils sont ils sont tous perdus en plus c'est des jeunes c'est des jeunes c'est des jeunes donc ça veut dire que quand on va commencer à prendre des buts ils vont être paniqués là et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui aujourd'hui ils étaient paniqués ils étaient orphelins il n'y avait pas paillettes Gerson il n'est pas au niveau il n'arrive pas il y a son petit jeu là c'est pas ça qu'il faut si Gerson il n'arrive pas il faut faire confiance à des joueurs il faut faire confiance à des petits garçons comme Rangier voilà il faut faire confiance enfin le football il est simple il faut expliquer bien aux joueurs si on leur explique bien les choses ils vont les appliquer celui qui ne les applique pas on le vire c'est tout voilà voilà c'est tout c'est tout on a des joueurs on a des joueurs mais il faut le discours voilà Perez aussi sur le côté c'est difficile pour Perez mais c'est normal c'est difficile ça me fait penser à parce que là il commence à chaque fois c'est sur son côté ils ont trouvé que c'est sur le côté de Perez qui est facile le côté des Saliba les gens ils ne vont pas là-bas le côté de Perez ils ont compris donc comment on fait pour donner un coup de main à Perez une défense à trois Perez qui est toujours en déséquilibre comment on peut trouver la solution c'est tout il faut trouver un milieu qui est gaucher un milieu gaucher qui peut couvrir Perez voilà c'est tout le foot il est simple le foot il est je vous assure qu'il est simple le foot il n'est pas compliqué le foot voilà moi tu me donnes une équipe je te demande c'est quoi le foot je n'ai pas besoin de 100 ans moi j'ai besoin de 3 mois avec mon équipe je leur explique mes méthodes et c'est bon et on y va il faut avoir les monnaies de rechange c'est tout voilà c'est un système qu'on a besoin de fraîcheur donc on a besoin que les joueurs soient toujours là en forme voilà et si ces joueurs là ils n'ont pas cette fraîcheur là ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas et c'est ça on est en train de pêcher parce qu'on manque de fraîcheur on a joué contre Galatasaray c'était le même problème on manquait de fraîcheur on n'a pas pu prendre les 3 points avec Galatasaray on a limité la place on a fait le match nul les mecs de Galatasaray ils sont venus ils ont haché le match parce qu'ils savaient qu'eux ils avaient déjà une victoire donc le plus important vu qu'ils étaient ils jouaient contre nous c'était de nous neutraliser ils ont réussi à nous neutraliser ils ont réussi à nous bloquer donc voilà je suis un peu je suis un peu déçu 2-0 je suis vraiment vraiment dégoûté dégoûté et voilà donc j'espère que ils vont vite se ressaisir pour les matchs à venir le prochain on va jouer on va le jouer contre les Parisiens vous savez les Parisiens quand ils jouent contre nous pour eux c'est le plus gros match de leur vie donc ils ne vont pas nous faire de cadeaux donc à nous à nous de nous servir du prochain match de Lorient pour battre les Lorientais parce que si on n'arrive pas à battre Lorient pour moi ça sera ça va commencer à tu vas commencer à me plaindre parce qu'à Marseille c'est très important quand tu joues à Marseille on t'acclame quand tout va bien mais quand tout va mal on ne va pas t'acclamer parce que nous on ne supporte pas la défaite voilà cette équipe ça se voit qu'elle a de la valeur ça se voit mais maintenant il faut il faut il faut il faut leur donner tous les éléments qu'il faut il faut taper du point sur la table quand il faut il faut il faut leur expliquer et pour que cette équipe arrive à produire et à donner de bons résultats sinon ça serait triste ce serait triste voilà les gars c'était Papa Eli voilà mettez les pouces bleus comme on dit abonnez-vous comme ça je crois que maintenant je vais faire les lives comme ça durant les matchs en direct comme ça on va passer du bon temps ensemble abonnez-vous à la chaîne mettez les likes et soutenez le mouvement voilà donnez-moi la force aussi les gars vous avez vu moi j'ai donné la force tous les jours j'ai donné la force à l'Olympique de Marseille souvent j'ai l'impression qu'il y a les supporters mais boycott et bien j'ai trouvé ça triste parce que moi j'ai toujours donné toute mon énergie toute mon efficacité à l'Olympique de Marseille et j'ai l'impression que souvent je suis boycotté et bien c'est pas grave il y a des gens que je dois déranger mais dans la vie on ne peut pas plaire à tout le monde mais bon ceux qui me suivent et qui m'aiment bien donnez-moi la force et voilà ne change pas ce système qui gagne je crois que je vais quitter le live je vais faire un résumé rapide parce que là c'est comme si on avait déjà fait le débrief mais je vais faire un petit résumé rapide du débrief pour moi aujourd'hui ce qui n'a pas marché c'est c'est tout le collectif c'est l'OM il manque d'intelligence de jeu les joueurs ils ont besoin d'apprendre cette culture d'intelligence on doit leur enseigner aussi que le football c'est pas que dans les pieds mais il y a aussi l'intelligence de jeu comment analyser rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps quand on est dans une action une action peut prendre même pas une minute ça moins d'une minute une action donc il faut avoir une réflexion vive et ça c'est très important dans le football c'est comme ça qu'on devient un grand joueur les grands joueurs c'est des joueurs ils sont intelligents regardez tous les grands joueurs ils sont intelligents les grands joueurs ils ne sont pas forcément que techniques ils sont très intelligents bonne soirée à toi Elias Derek merci force à toi mon soldat à Snoz force à toi El Rital force à toi aussi force à Samuel Benoum force à vous à Black Dozo et Black Dozo force à vous à tous ceux qui étaient là dans le live avec moi force à vous les gars et j'espère que on a passé vous avez passé un bon petit moment avec moi voilà et je vous dis à la prochaine force à toi Jojo non par Sampaoli je vois Jojo qui a mis Sampaoli démission non on ne va pas faire démissionner Sampaoli mais non quand même arrête un peu Jojo force à toi Asia Solo et ouais c'est abusé c'est abusé les dribbles les dribbles de Harit force à toi Farouk Gherab voilà force à toi aussi force à force à Zaza Samy voilà même si je n'ai pas montré le match force à toi Alexo force à toi force à tous les frères tous ceux qui étaient là voilà force à Gaspar et je vous dis ne change pas système tu gagnes et je vous dis à bientôt à tout à l'heure je vais faire des roues directement comme ça c'est fait et voilà ciao ciao la famille et à bientôt à bientôt Merci.